Générique Les Etats-Unis sont-ils capables de remorquer la croissance mondiale ? Voilà une idée qui peut paraître bien saugrenue. D'abord parce que les Etats-Unis font figure de puissance sur le déclin. Leur poids économique dans l'économie mondiale n'a cessé de baisser ces 30 dernières années. Ensuite parce que les Etats-Unis ont une croissance plus auto-centrée que celle du reste du monde et qu'ils cherchent de surcroît à reconstituer leur potentiel d'offres domestiques. Enfin parce que, comme les autres régions du monde, elle a joué jusqu'ici une partition mercantiliste, cherchant à redresser ses comptes extérieurs et à modérer sa demande intérieure à crédit. Difficile donc à ce stade d'imaginer que les Etats-Unis repartent sur le schéma de croissance déséquilibrée qui les caractérise depuis la fin de Bretton Woods. Alors certes, le poids des Etats-Unis et de l'ALENA a nettement décliné dans les exportations de l'UE. On peut prendre cela comme un élément structurel, non réversible. On peut aussi se dire que cette baisse est le fruit de la conjonction d'un dollar sous-évalué et de la modération du crédit. Cette situation n'est pas unique dans l'histoire et la part de nos exportations vers les Etats-Unis avait déjà nettement décliné au début des années 90. Or, l'appréciation du dollar à partir de 1995 avait ensuite remis les échanges américano-européens sur les rails et permis de raccrocher l'Europe à la locomotive américaine. Mais au-delà de la transmission commerciale, il faut surtout prendre la mesure des relais de transmission financiers. Ces derniers jouent un rôle de plus en plus important. Il y a bien sûr ceux qui craignent une remontée des taux d'intérêt mondiaux avec la fin du quantitative easing américain. Mais dans le contexte d'hyperliquidité mondiale que nous connaissons et de sous-emplois américains structurels, ne l'oublions pas, le taux d'emploi américain est très loin de ses hauts historiques, le risque de tensions sur l'offre et de surchauffe paraît très peu probable. L'opposition de phase entre les politiques monétaires américaines d'une part et européennes ou japonaises d'autre part crée en revanche un formidable potentiel d'afflux de liquidités en direction des Etats-Unis. Et l'on en vient alors à la caractéristique clé du marché des capitaux américains. Le déficit américain, aussi important soit-il, a toujours été surfinancé par le reste du monde. Les entrées de liquidités surpassent structurellement les besoins de financement de ce pays. De fait, les Etats-Unis ont toujours été une formidable machine à transformer le capital mondial, important les liquidités et investissant dans le reste du monde sous forme d'actions et d'obligations corporate. Quand la pompe à liquidités américaines s'active, et c'est précisément ce que devrait produire la perspective de taux durablement à zéro en Europe et au Japon, c'est leur pouvoir d'investissement sur le reste du monde qui s'accroît. Il suffit de regarder la dynamique de l'investissement direct américain, Le surfinancement du déficit leur permet d'investir de l'ordre de 2,5% de leur PIB chaque année à l'étranger. Et les fluctuations de ce flux font aussi la pluie et le beau temps dans le reste du monde. Les choix d'allocations américains sont alors décisifs. Or l'Europe est bon marché, d'autant que le dollar s'apprécie. Elle est la cible privilégiée des investisseurs américains. Voilà la seconde courroie de transmission qu'il faudra surveiller de près si l'on veut étayer l'idée d'une reprise remorquée par les États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501